... Dans cette blouse blanche, suivons Mélanie qui pourrait être masseuse ou faire du tennis. Et pourtant, elle est gestionnaire en intendance dans un établissement médico-social. Elle a sous sa responsabilité plusieurs cyborgs dont la première tâche est de tourner pour nettoyer. On s'occupe notamment du nettoyage des chambres et des autres locaux, de tout bâtiment. De la buanderie, de la cafétéria et de temps en temps, on va donner un coup de main en cuisine. Et sinon, on fait aussi un peu d'administration. N'oublions pas qu'au début de l'humanité, nous étions tous nus. Il y en a qui ont des centaines de kilos de linge par jour. Mais ici, je dirais que ça tourne ici de, je ne sais pas, 10, 15 kilos, quelque chose comme ça. Ça fait quand même un sacré travail, mais c'est faisable. Ce qui fait de sacrées journées, le symptôme le plus flagrant, c'est de dire bonjour à une chambre vide. Bonjour. Ce n'est pas grave, car le plus important, c'est de ne pas utiliser une potion mortelle. Par exemple, il ne faut pas utiliser un produit contre le calcaire sur du lino, parce que sinon, il n'y a plus de lino. Enfin, on ne se sépare jamais des gants de l'ogre Shrek, capables de faire scintiller et d'étouffer n'importe quelle bactérie. On est quand même debout toute la journée et puis on ne fait pas du surplace, on marche quand même. Donc tous les matins, on va chercher les vêtements sales des résidents. On descend avec tout ça à la buanderie, on le baisse, on le trie par température de lavage et par couleur. Et voici les robots première génération. Ils lavent tout, sauf le cerveau. La gestionnaire en intendance n'a pourtant rien d'une machine, même si elle en utilise. Elle a donc droit à l'erreur, ce qui lui laisse une marque indélébile. Moi, ça m'est arrivé au repassage une fois. Il y avait un faux pli, j'ai voulu insister, puis j'ai oublié que c'était un chemisier, puis j'ai fait un trou au chemisier. Torturer un chemisier avec un fer à repasser, c'est aujourd'hui du passé, parce que l'actualité, c'est d'administrer et de taper sur son ordinateur. D'ailleurs, la gestionnaire en intendance, après avoir interrogé son serveur, va servir à la CAF. Un café, volontiers. Bienvenue à la Fondation Plan Soleil. Alors, je vous présente votre chambre. Et puis, vous voyez, toute votre chambre est déjà installée. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Enfin, le ou la gestionnaire en intendance s'occupe également d'alimentation et de restauration. En résumé, elle nettoie, elle accueille, elle aide et elle administre, ce qui rend la fonction indispensable. C'est bien de savoir prendre des initiatives soi-même et puis de pouvoir faire le travail de plus en plus autonome. Il faut aimer rendre service aux gens et puis être de bonne humeur.